Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venu assister à ce talk avec un jeu de mots de qualité dans le titre. Je m'excuserai pas. Rapidement je m'appelle Clément de Lafargue, je suis dev chez 3DS HotScale qui est un cloud souverain et une brand de Dassault Systèmes tout ça et je raconte des conneries sur Mastodon et je suis plus sur Twitter pour des raisons évidentes. Bonjour moi c'est Geoffroy Coupery, je travaille chez Apollo GraphQL, la fédération d'API et on se concentre un petit peu sur la sécurité depuis quelques années et avec Clément on a trouvé un sujet plutôt intéressant que celui des tokens biscuit. Alors pourquoi on va faire du biscuit ? Parce qu'on est là pour ça. Merci. Pour paraphraser Hathaway, qu'est ce que c'est l'hôte ? C'est un mot qui par facilité on utilise de manière un peu floue. En fait ce qu'on appelle hôte ça représente deux concepts, si j'appuie sur le bon bouton ça sera mieux. Il y a l'authentification, authentication en anglais et l'autorisation, autorisation en anglais avec un accent français. Et pour plus de complexité, en général on les abrévit avec hôte n et hôte z, comme ça c'est vraiment incompréhensible. Enfin bref, donc l'authentification c'est prouver son identité, savoir qui on est et l'autorisation c'est savoir ce qu'on a le droit de faire. Alors très souvent l'authentification va permettre de faire l'autorisation, ce qu'on attend de savoir qui c'est pour savoir ce que la personne ou l'agent a le droit de faire. Mais c'est pas forcément ça. Dans des systèmes assez simples on peut juste donner des informations d'autorisation et s'en moquer un peu de l'identité. Donc ça c'était l'hôte et maintenant c'est l'hôte dans les systèmes distribués. Donc c'est quoi un système distribué ? Globalement pour faire très très simple et faire pleurer les gens dont c'est le domaine de recherche, un système distribué c'est quand on a différents bouts de logiciels qui tournent sur différentes machines. Sort of. Et tout ça, ça pose des problèmes. Ce qui amène la question mais pourquoi ? Pourquoi s'embêter à faire ça au lieu de faire un gros monolithe ? La réponse c'est de compartimenter. Alors évidemment d'une manière technique, c'est évident. S'il y a une machine qui plante, ça emmène pas tout le système avec. S'il y a un bootsoft qui prend beaucoup de ressources, ça prend des ressources sur la machine et pas sur le reste du monde. S'il y a une vulnérabilité, ça fait qu'une partie. Et ce que j'ai fini par comprendre avec ma grande expérience et mon grand âge, c'est que c'est aussi et voire même avant tout une question de compartimentation organisationnelle. C'est-à-dire vous avez des équipes qui bossent de manière indépendante sur des bouts différents. Et souvent ça j'ai trouvé que c'était le driver le plus important avant même des considérations un peu plus techniques. Voilà pour ce que c'est. Donc travailler sur les systèmes distribués, tout de suite ça implique des compromis. Parce qu'on peut pas faire tout ce qu'on veut tout le temps. On va avoir donc le premier notamment sur la latence. C'est-à-dire qu'on a des machines qui peuvent être séparées les unes des autres. Des fois arbitrairement par de la distance, la vraie distance dans un même data center ou dans différents pays. et comment est-ce qu'on gère la communication entre tout ça et comment est-ce qu'on va transmettre l'information et gérer une autorisation globale sur un système. Quand on a tout dans un seul monolithe, c'est simple. On a une application qui a tout le contexte en mémoire. Quand on a tout ça, en fait on va pouvoir être beaucoup plus précis, beaucoup plus rapide sur tout ce qu'on gère sur l'autorisation. C'est-à-dire tout est à un seul endroit. Donc si vous pouvez faire un monolithe, regardez ça, ça marche bien. Tout le monde sera content et je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci à tous et à toutes d'être venus. Donc si vous pouvez faire un monolithe, faites un monolithe et puis vous pouvez arrêter d'écouter. Toujours pas le bon bouton, j'y ai arrivé. Donc l'idée c'est qu'on va partir du principe qu'on a vraiment besoin d'un système distribué. Considérez que vous avez différentes équipes qui doivent déployer indépendamment et que vous ne pouvez pas faire ça avec un monolithe. Et considérons ça pour le reste de la présentation, même si peut-être que vous avez de la chance de pouvoir bosser avec un monolithe. Pour la suite de la présentation, on va considérer qu'on en a besoin. Donc n'oubliez pas ça. Voilà. Alors il y a quelques principes de base, en fait, qu'il va falloir commencer à appliquer quand on a un système distribué. Donc le premier, c'est que bon, ça va être stressant. D'abord, il faut se poser un petit peu. On va avoir des incidents, on va avoir des problèmes à se modéliser dans la tête, on va avoir des problèmes à vraiment gérer toute l'architecture. Donc la première chose à voir, c'est que le système distribué, c'est un spectre. En fait, on peut avoir des parties qui sont très 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 monolithes, qui sont très concentrées, d'autres qui sont beaucoup plus étalées. Et en fait, on n'est pas obligé directement de partir sur tout doit être un microservice. Là, j'ai un truc, c'est un microservice, c'est 10 lignes de code, et avec 50 instances, et puis je fais ça partout. Non, on peut y aller doucement. Il faut vraiment penser en termes architecture, qu'est-ce qui va bien ensemble, qu'est-ce qui peut être des sous-ensembles d'un système. Penser dans le terme organisation. Et du coup, vraiment se poser et réfléchir comment je ne sais pas mes éléments. Et donc sur la partie autorisation spécifiquement, il y a un système qui marche bien, c'est vraiment de tout centraliser. Parce que finalement, on parlait d'un monolithe, on peut avoir les différents bouts de notre application qui se distribuent petit à petit dans le système, mais pourquoi pas avoir l'autorisation dans un service central que tout le monde appelle. Alors, il y a un point à bien retenir sur l'autorisation en système distribué, c'est que chaque nœud va devoir gérer de l'autorisation. Vous ne pouvez pas vous dire, quelqu'un d'autre m'a appelé et je fais confiance à celui d'avant pour avoir vérifié que c'était OK. Ça, c'est ce qu'on appelle le Confused Deputy. Généralement, c'est quelqu'un qui va pouvoir, on va lui faire faire quelque chose qu'il n'était pas censé faire. Chaque point doit vérifier l'autorisation. Donc, un point qui se fait facilement, c'est qu'on a ce service-là qu'on appelle encore et encore et encore et encore, mais on retombe dans le problème de la latence. En fait, c'est que ça devient un coût énorme et c'est un single point of failure du système, ce qu'on ne veut pas dans le système distribué. Sinon, on peut essayer de décentraliser un petit peu ce qui vient avec son lot de problèmes parce que du coup, on a chaque système qui peut se planter dans l'autorisation d'une manière différente. Donc, à ce niveau-là, comment est-ce qu'on introduit ça ? En gros, l'idée, c'est que si chaque service doit pouvoir prendre la décision d'autorisation de manière indépendante, ça veut dire que le service ne doit pas appeler un autre pour décider et ça veut dire qu'en gros, la requête entrante doit contenir suffisamment d'informations pour que le service puisse décider tout seul. Et en pratique, ce qu'on va utiliser, c'est des jetons porteurs, si on veut parler en bon français, qui sont un bout de données cryptographiquement signées, dont l'origine est attestée et qui contiennent suffisamment d'informations pour que le service puisse prendre sa décision. Le plus standard, c'est les JOT, J-W-T, mais d'après la RFC, ça se prononce JOT. On n'est pas des hooligans. En gros, c'est un bout de JSON avec une signature à côté. C'est très très flexible. Il y a un énorme choix d'algorithmes de signature, que ce soit en secret partagé avec des HMAC ou en crypto à clé, en crypto asymétrique, ou en pas d'algo quand on met non. Et c'est là le gros point faible des JOT, c'est que c'est très flexible et c'est très facile de mal les utiliser. La liste des vulnérabilités de confusion d'algorithmes entre un algorithme à secret partagé et un algorithme à clé public. Il y en a eu plein et même de manière encore plus triste, le nombre de systèmes où on envoie un token où il y a marqué signature, pas de signature et le service l'accepte sans problème, c'est un peu embêtant. Donc pour contrer ça, il y a eu Paseto qui a été fait par des gens qui font de la sécurité. Même principe, payload JSON, mais des signatures beaucoup plus strictes et des API beaucoup plus strictes et beaucoup plus dures à mal utiliser. Et il y a aussi la solution de faire votre sérialisation vous-même, mettre votre signature vous-même et ça, ça se passe plutôt bien. Donc ça, c'est cool. Le seul problème, c'est que c'est vraiment des tokens inertes qui contiennent de la donnée pure et c'est toujours au système qui reçoit le token d'interpréter cette donnée. Et on ne peut pas aller plus loin avec ce genre de token. Alors si on a envie d'aller plus loin, il existe des solutions. On a un autre type de token qui aura des propriétés un petit peu différentes. Le premier, c'est les macarons. C'était un projet qui sortait de chez Google. Ils se posaient la question du problème de l'atténuation, c'est j'ai un token, je vais en obtenir un token qui a moins de droits. Et ils ont inventé un système à base de hash qui est plutôt sympa. Je vous encourage tous à lire le papier. En tout cas, la première partie vous explique le design. Après, ça devient vraiment compliqué. Mais c'est structurellement très intéressant. C'est-à-dire que l'intérêt de ce système-là, ça permet de ne pas contacter le service émetteur du token pour obtenir un nouveau token avec moins de droits. On peut juste faire ça localement. Et Biscuit, ce que nous présentons aujourd'hui, s'inspire de macarons, mais va essayer d'éviter un peu les problèmes qui sont liés au déploiement des macarons dans un système distribué. Donc, en gros, nous avons différents types de tokens. Nous avons les cookies, c'est là où on stocke le token. Le macaron, le macaron, c'est pas la même chose. Ça, c'est une espèce de petit biscuit à l'amande différent. C'est italien, je crois, à la base. Et ne mangez pas les jodes, s'il vous plaît. C'est pas bon. Donc, pourquoi on est allé mettre du biscuit ? En fait, le macaron a un problème principal. C'est qu'il a besoin d'une clé racine qui est secrète. C'est-à-dire que pour créer ce macaron, nous avons besoin de connaître la clé secrète. Pour le vérifier, nous avons besoin de la connaître aussi. Donc, quand c'est le même service qui est émetteur et vérifiaire, par exemple, on a un monolithe. Super, pas de souci. Quand on est dans un système distribué, on va faire un token qui va se promener d'un service à un autre. Il faut que tous les services connaissent la clé secrète pour pouvoir vérifier. Et donc, en fait, n'importe quel service, si à un moment les compromis, peut créer des tokens pour appeler n'importe qui d'autre. Donc, ça, c'est inadmissible sur la sécurité de notre système distribué. Parce qu'on veut aussi séparer, avoir un blast radius qui est différent quand quelqu'un se fait compromettre. Et là, ça ne va pas pour ça. C'est pour ça qu'on est arrivé sur l'idée pourquoi on ne ferait pas quelque chose comme les macarons, mais avec la cryptographie à clé publique. Et vous allez vous dire, normalement, une fois qu'on a signé quelque chose, on ne peut pas le modifier. Ce n'est pas possible. Eh bien, c'est vrai. Mais les tokens biscuits, en fait, ont une archi qui ressemble un peu à une public infrastructure où des tokens signent des bouts de bloc les uns avec les autres. Et en fait, on peut rajouter de la donnée signée sans modifier celle qui est précédemment là. Et donc, avec ça, on obtient un token qui peut... À partir d'un token existant, on peut rajouter un petit peu de données qui peut être vérifiée dans la chaîne de signature. Et dans ces rajouts de données, c'est là qu'on va rajouter des restrictions aux droits qu'il y avait dans le token original. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'atténuation offline où on a le jeton, sans appeler le service émetteur, on peut juste en recréer un qui a moins de droits. Et pour définir ces droits, on a défini un langage d'autorisation qui est basé sur du data log, donc un langage logique qui se prête très, très bien, en fait, au système d'autorisation. Parce qu'on va définir des assertions sur notre système, sur nos données qui vont indiquer à quoi on a droit. Donc, avec tout ça, comment est-ce qu'on peut adresser les problèmes qu'on a dans l'autorisation en système distribué ? Je vous parlais de la latence tout à l'heure. On a un autre énorme qui nous prend au nez à cause de la latence. C'est la donnée dynamique, la donnée incomplète. C'est-à-dire, vous commencez une requête à un moment dans votre système. Le temps de circuler dans votre système, la donnée a changé. Par exemple, parce que les droits de l'utilisateur ont changé entre 2-3 appels. où un service connaît une version de la donnée, un autre service ne la connaît pas. Je ne sais pas, un système d'e-commerce, peut-être que votre système de gestion de stock n'a aucune notion du client, en fait. Ce n'est pas son problème. Comment est-ce que vous allez gérer ça ? Comment est-ce que vous allez architecter votre système ? Tout ça, ça va se gérer au niveau de votre autorisation et de la manière de transformer vos tokens d'une partie à l'autre de votre système. Là, ce qu'il faut bien voir avec un jeton au porteur, c'est que tout l'intérêt d'un jeton au porteur, c'est que pour le vérifier, on ne parle à personne. C'est tout l'intérêt et c'est toute la faiblesse des jetons au porteur. C'est que si on décide qu'un jeton au porteur ne doit plus être accepté, la seule solution qu'on a, c'est d'aller dire à tout le monde ce token-là, vous arrêtez de l'accepter. Et ça, en général, c'est un truc qu'on ne gère pas en début de projet, c'est bien le problème. Donc, il faut penser à la révocation. Ce n'est pas drôle, c'est compliqué, c'est chiant. Une vraie infra de révocation à l'échelle, c'est complexe à mettre en œuvre. Donc, en général, on se dit, je ferai ça quand j'aurai le problème. Et le jour où vous avez le problème et que vous avez des tokens dans la nature, là, vous avez une infra de révocation à mettre en place dans l'urgence et ça n'est pas drôle. Donc, si vous retenez juste une chose, c'est que si vous mettez un système de jetons au porteur, soit vous assurez qu'ils ont une durée de vie de quelques secondes et que vous acceptez cette fenêtre, soit vous mettez en place vraiment une infra minimale de révocation. En gros, ça veut dire que vous êtes capable de révoquer des jetons en poussant un changement de configuration quelque part. N'ayez pas du code à changer parce qu'un process de déploiement de code, c'est long. Si c'est bouger un bout de conf et redémarrer une appli, c'est acceptable, mais assurez-vous que vous avez au moins la capacité de faire ça dès le départ. Donc, faites-le vraiment dès le premier jour. Dès que vous mettez des jetons au porteur en prod, vous pensez à ce truc-là. Pas besoin de faire un truc super fancy, mais juste soyez en mesure de révoquer des tokens sans changement de code. Ça, c'est vraiment le truc le plus important. Et il y a un truc qui marche très bien avec ça. En fait, la période pendant laquelle vous devez révoquer le jeton, c'est la durée de validité du jeton. Donc, si vous mettez des jetons d'accès qui ont une courte durée de vie, la révocation, c'est pendant cette courte durée de vie. Et ça, c'est un curseur très intéressant de disponibilité du système versus sécurité. Plus vous diminuez la durée de vie du jeton, plus vous êtes safe, mais plus vous rendez votre système dépendant de l'émission des jetons. Donc ça, c'est un curseur que vous pouvez choisir. Et il y a un pattern, c'est le pattern qu'il y a dans OAuth pour les jetons d'accès. En gros, il y a des jetons d'accès qui sont stateless, que vous pouvez accepter sans vérifier, et qui doivent être rafraîchis à intervalles réguliers avec des jetons stateful, qu'eux, on peut révoquer simplement en virant une ligne dans une base de données. Et ça, c'est un pattern super important. Si vous avez des jetons emporteurs et que vous les émettez sans durée de validité, ça veut dire qu'il faudra que vous gériez potentiellement leur révocation jusqu'à la fin des temps ou la liquidation judiciaire de votre boîte. Mais un des deux. Voilà, le premier qui arrive. Il y a un autre truc aussi, c'est que la clé privée qui sert à signer les jetons, si elle fuite, là, c'est vraiment pas drôle pour vous. Du coup, la liquidation judiciaire, il y aura peut-être plus tôt que prévu. Il y a un truc à faire, en fait, c'est la rotation de clé, c'est-à-dire régulièrement, on va changer la clé privée qui sert à signer tous les jetons. Et il y a un dicton dans la tech qui dit quand ça fait mal, il faut le faire plus souvent. C'est une vraie vision technique. On ne kinkshank pas, mais... En gros, faites de la révocation régulièrement parce que le jour où vous avez besoin de révoquer la clé, vous aurez tous les process en place. On l'a vu avec les certificats Let's Encrypt. Une fois qu'on s'est embêté à mettre les renouvellements de certificats Let's Encrypt, en général, on n'a plus de problème. Alors que les certificats qui sont à renouveler tous les ans ou tous les deux ans, à chaque fois, on oublie et ça pète. Donc, automatiser la révocation de clé, il y a des process et des choses comme ça. Comme ça, le jour où vous avez besoin de couper une clé, vous pourrez le faire rapidement sans vous poser de questions. Encore une fois, pareil, si vous mettez ça en place, pensez à la révocation de clé dès le premier jour parce que ce n'est pas quand vous en aurez besoin que vous aurez le headspace pour le faire sereinement. OK. Donc, un autre grand, grand, grand principe qu'on a en autorisation, c'est le principe du moindre privilège. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas avoir tous les droits du monde pour effectuer une action. C'est-à-dire qu'un des microservices dans votre chaîne ne devrait pas avoir les droits de toute la chaîne. Et comment est-ce qu'on peut gérer ça simplement ? Parce que quand on a des token operators comme un JOT, vous avez un JOT qui se balade, vous avez tous les droits qui correspondent au JOT. C'est celui qui a été mis à votre utilisateur qui a droit à tout ce que plus l'utilisateur peut faire. Et bien, c'est là que l'atténuation intervient. L'atténuation permet de réduire strictement les droits qu'on peut donner à une requête. C'est-à-dire qu'un pattern qui existe assez régulièrement, c'est j'ai donné le token à mon utilisateur, il fait une requête, il va réduire spécifiquement les droits juste à cette requête. Par exemple, je veux lire ce fichier-là, et bien le token va valider. Je ne peux que lire ce fichier-là. Donc ça, pouvoir appliquer ce principe-là directement dans le code, directement dans le jeton qui va se balader dans le système, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. En fait, là, jusqu'à présent, on a pensé un peu à des jetons implicitement qui étaient mis pour une personne et pas pour un agent. Et donc, une personne, on ne va pas trop décider ce qu'elle fait à l'avance. Par contre, un bout de code, une VM, ça, on peut auditer très précisément les droits spécifiques dont l'agent a besoin. Il y a un super outil pour ça qui s'appelle les rôles d'exécution. C'est en gros un rôle dédié à une VM, une lambda ou un bout de code avec des permissions spécifiques liées au code qui est fait. Ça, c'est très bien. Dans AWS, ça marche. Mais ça prend une minute, en gros, à créer. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire à la volée, c'est quelque chose qu'on va faire un peu statiquement dans le système. C'est une bonne première approche. Si vous avez déjà cet outil-là, utilisez-le. Mais effectivement, ce n'est pas quelque chose qui permet d'aller de manière très fine et c'est quelque chose qui est nécessairement statique que vous ne pouvez pas mettre à la volée. L'idéal, en fait, ce serait de pouvoir émettre des jetons à la volée en fonction du besoin. Donc, soit mettre une durée de vie très courte juste avant d'enlever l'arquête, soit mettre des choses spécifiques à l'arquête, et ainsi de suite. Mais ça, c'est compliqué avec des systèmes comme l'IAM d'AWS parce que ça prend en général une minute d'avoir un changement qui se relobe dans l'IAM d'AWS. Et c'est toujours le problème de la perf. Si vous voulez faire ça de manière très agressive et qu'il faut attendre que ça se relobe dans l'IAM, vous ne le ferez pas parce que votre système sera inutilisable. Et c'est là que l'atténuation offline arrive. Le fait de pouvoir générer un jeton à la volée sans parler à un système avec des caractéristiques de performance extrêmement bonnes, ça, c'est un game changer dans l'architecture. Ça vous permet d'émettre des jetons à la volée en fonction des besoins réels. Et ça, ce n'est pas une capacité que beaucoup de plateformes ont. Donc, on vous a parlé un peu de l'architecture, de la crypto, de l'atténuation. Mais Biscuit, c'est quoi concrètement, le projet ? Un Biscuit, c'est d'abord une spécification qui indique comment les jetons doivent être définis, quel format, donc du protobuf avec un schéma particulier, comment la cryptographie se gère, quel type de clé, comment elle s'encode. C'est aussi une liste d'implémentation en différents langages et de l'outillage. Beaucoup, beaucoup d'outillage autour parce qu'en fait, si on fournit des jetons juste comme ça, utilisés dans votre code, après, vous voulez les débuguer, vous voulez observer, vous voulez faire plein de choses. Et pour ça, il y a énormément besoin d'outillage autour. Donc, la spec, comme je dis, c'est le format du jeton. Donc, des choses importantes, c'est-à-dire que quand vous fournissez une spécification comme ça, vous fournissez un jeu de test. C'est comme pour un codec vidéo. Un codec vidéo, on vous a une spec qui indique comment elle est faite et on vous fournit des fichiers et on vous dit que vous êtes capable de le décoder. Vous faites l'encodeur comme vous voulez, mais le décodage, il faut que ça soit géré correctement. En crypto, vous pouvez faire la même chose, vous faites des jeux de test, vous dites, je vous donne ce token-là, ça doit ressembler à ça à la fin, ça doit être décodé de telle façon, ça doit donner tel message d'erreur. Vous êtes extrêmement précis dessus. C'est quelque chose qui vraiment fait partie de la spécification pour nous, c'est quelque chose d'important. Donc, le format, la crypto et le langage d'autorisation. Donc ça, c'est un point qui n'est pas forcément évident. Dans un token, dans un jote, vous avez des claims qui sont relativement bien définis et utilisables, mais ça reste juste de la donnée. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Dans les macarons, chaque élément d'atténuation, en fait, c'est un tableau de byte et vous choisissez ce que vous mettez dedans et du coup, qu'est-ce que les gens font ? Ils finissent par mettre des strings qui vont parser de manière un peu custom. Puis en fait, dans le système distribué, quelque part, on a du Java, du Python, du JS, etc., qui ont tous une façon de parser un petit peu différente. Je ne sais pas si vous aimez écrire des parseurs. Moi, j'aime bien les parseurs binaires, mais les parseurs texte, généralement, on finit par se vauter très facilement. et en fait, on a découvert assez rapidement que les différences de parsing, des règles entre les différents microservices, c'est vite un problème. Donc, Biscuit encode le langage. C'est-à-dire que ils sont définis le langage d'autorisation basé sur du data log avec des tests, encore une fois, sur comment ça fonctionne, comment c'est encodé vraiment d'un point de vue binaire dans le jeton et avec une gestion de version entre telle version du jeton support telle fonctionnalité de langage, etc. C'est quelque chose qui doit être extrêmement précis pour qu'on ne fasse pas d'erreur là-dessus. Donc, ensuite, nous avons là-dedans plus précisément la crypto. Ça utilise des cryptos à courbes elliptiques. Donc, c'est des toutes petites clés. Ça permet d'avoir des tokens qui sont très légers. Donc, du 25-519, si vous connaissez ces courbes-là, c'est quelque chose de très pratique et très connu. Et on est en train de travailler sur un moyen d'avoir plusieurs types de cryptographie, notamment du S et DSA parce que c'est ce qui est supporté dans pas mal le système. Ensuite, donc ça, c'est ce qui supporte la destination offline, oui. Et, ça peut être une redicte. Ah oui, si. Par contre, les snapshots. Ça, très important. Ça, c'est une fonctionnalité qui est assez récente. Vous pouvez prendre votre token, votre contexte d'autorisation, ce que vous avez utilisé pour vérifier, prendre un DOM de ça et le rejouer. Et donc ça, c'est quelque chose qui vous permet d'observer votre système, de le débug, de créer des tests autour. C'est une fonctionnalité très, très, très importante pour le système d'autorisation. Le projet, globalement, il a commencé vers 2018, donc quand je travaillais chez Clever Cloud. Et ensuite, en fait, on l'a fait évoluer petit à petit, donc pour passer par différents systèmes de crypto jusqu'à en trouver un qui était correct. Ensuite, vraiment, améliorer la manière de gérer les règles d'autorisation, le scope. Donc le scope, c'est vraiment quel bloc du token, quel bout atténué, à quel impact sur l'autorisation. Il a fallu passer par un certain nombre de systèmes pour trouver quelque chose de suffisamment safe. Et maintenant, on passe vraiment à plus une industrialisation avec les third-party blocks qui permettent de réintroduire de la donnée dans un jeton qui ne devrait qu'atténuer et maintenant, rajouter encore plus de fonctionnalités. Un petit focus sur l'année passée puisque j'ai été embauché chez HotScale il y a un an. Et en un an, la documentation a complètement été refaite et republiée, donc elle est mieux maintenant puisque c'est ma collègue dont le boulot, c'est de faire de la documentation qu'il a réécrite et guess what ? Elle est douée. Donc c'est mieux. J'ai pu convaincre un collègue d'écrire un plugin VS Code. Je me suis convaincu moi-même d'écrire un language server pour le langage biscuit, ce que je regrette. J'ai pu mettre pas mal de features dans la CLI. Donc la CLI, elle expose quasiment toute la bibliothèque. Ça, c'est assez pratique. J'ai repris un projet, j'ai shippé Biscuit Python, donc qui utilise Biscuit Rust, compilé en C, donc on peut avoir accès à tout Biscuit Rust depuis du Python. Ça, ça marche plutôt bien. Et on a eu une version majeure de Biscuit Rust avec entre autres les snapshots et tout qu'on a pu shipper. Donc, attention. Petit cœur sur HotScale qui a beaucoup aidé Biscuit la dernière année. Merci. Du coup, en termes d'implem, ça commence à avoir un poil de gueule. L'implem de référence Biscuit, c'est en Rust, qui est développé un peu en tandem avec la spec. Souvent, quand on met quelque chose dans la spec, on fait l'implem correspondant en Rust, ne serait-ce que pour générer le jeu de test qui va servir. En JS, on compile Rust vers du WebAssembly parce qu'on est trop à la mode. Et ça permet d'avoir des biscuits à la fois dans le navigateur et dans Node. vu que je suis un peu timbré dans ma tête, j'ai fait une implème complète de biscuits en Haskell pour le plaisir sans aucune raison. Mais elle marche. Il y a une implème Java qui est utilisée en prod qui bientôt supportera la V3. Sachant qu'il y a de la backward compatibility, si vous n'utilisez pas une feature, vous n'avez pas besoin de la nouvelle version. Donc les implèmes V2 marchent avec les biscuits V2 même si c'est une autre implème qui supporte V3 qui émet les tokens. Il y a l'implème Go aussi qui supporte biscuits V2 et il va falloir trouver quelqu'un pour la version 3. Je ne suis pas volontaire. L'implème Python marche bien et on a découvert l'autre jour, il y a quelqu'un qui a dit je recodais biscuits en ZIG et du coup, on était contents. Et pareil, il y a quelqu'un qui a fait ça avec .NET il y a quelques mois. Du coup, c'est cool. Ça commence à être utilisable de manière un peu polyglotte ce qui est cool parce que c'est quand même le but de Biscuit. Au niveau du tooling, il y a une CLI qui est cool. Il y a des web components qui permettent d'embarquer le tooling dans le navigateur ce qui permet d'aller sur le site de Biscuit et de générer des biscuits dans votre navigateur sans que rien ne parte à l'extérieur et sans rien installer. C'est assez pratique. Et il y a un support éditeur donc VS Code, il y a un petit plugin. Le meilleur support actuel est dans Elix parce que c'est le meilleur éditeur de code actuel. Il y a une grammaire TreeSitter donc si vous utilisez n'importe quel éditeur qui utilise TreeSitter vous aurez la coloration syntaxique et tout le support syntaxique de Biscuit. Et il y a un language server qui a été écrit dans la douleur mais qui marche et qui vous donnera des erreurs in-line dans votre éditeur qui supporte le language server protocol. Merci. Donc niveau usage dans l'industrie on a découvert récemment que c'était utilisé par HICorp et donc c'est utilisé par IBM. Donc vous voyez que c'est vraiment très très enterprise friendly il n'y a aucun souci là-dessus. Donc sinon dans les utilisateurs il y a effectivement CleverCloud il y a NixBuild.net l'autorisation sur le système de package et Space & Time donc un système de blockchain qui a trouvé ça plutôt cool. Donc maintenant on vous en parle on vous en parle il faudrait peut-être dire qu'on vous montre comment ça marche concrètement. Donc Clément va vous faire une démo. C'est Jérôme Bonaldi pour les plus jeunes. Quelqu'un qui est réputé pour ces démos qui marche bien. c'est bon vous voyez mon chien c'est mon chien elle est belle alors cette interface magnifique qui a été codée et designée par moi-même comme vous pouvez vous en douter. En gros il y a un petit un petit drop down qui permet de choisir le chien donc Pouna c'est mon chien et Nix c'est le chien de Geoffroy et parce que je suis quelqu'un de sérieux et que je ne mettrai pas mes photos de chien en public si vous suivez mon Instagram vous savez que c'est faux on met un jeton qui va vous permettre d'afficher ou non des photos de chien alors ouais j'ai beaucoup réfléchi pour cette démo là on a justement le web component qui permet de voir de générer un token donc là il y a une clé privée qui a été mise et le serveur a été codé pour avoir la clé publique correspondante faites moi confiance donc là le premier truc que j'ai mis c'est un contrôle assez standard où dans le token on va mettre une autorisation enfin un fact qui dit la personne qui détient ce token c'est Clément D et Clément D c'est moi et normalement ça me donne le droit d'afficher des photos de mon chien elle est belle mais j'ai pas le droit d'afficher des photos du chien de Geoffroy donc si je prends ce token et que j'essaye d'afficher ça on a une erreur mais comme j'ai très envie d'afficher des photos du chien de Geoffroy je tape son nom dans le jeton je copie le jeton et sous vos yeux ébahis voilà et pour vous montrer ce qui s'est passé vous voyez la petite chaîne de caractère en dessous là ça c'est les fameux snapshots vous avez pas besoin de lire la chaîne c'est du Basic Stifor je vais la copier à cet endroit et là on peut voir tout le contexte d'autorisation donc il y avait le fact dans le jeton qui dit que le user c'est Geoffroy Coupri et en fait il y a des règles d'autorisation qui disent que si on a un user et que le user c'est Geoffroy connu sous ses différents avatars à ce moment là on aura le droit de lire des photos de Nix et si le user c'est Clément D on aura le droit de voir des photos de Puna et donc ça c'est un fact qui tout seul veut rien dire mais on a une policier qui dit là j'ai essayé d'afficher une photo de Nix donc il faut que j'ai le droit de voir des photos de Nix ça veut dire que je peux aussi mettre directement ceci et là on a des jetons plus orientés capabilité le jeton directement va apporter les droits c'est intéressant d'avoir ce choix c'est un choix d'architecture est-ce que vous voulez que la brique d'authentification injecte directement la matrice de droit puisque la matrice de droit est là ou alors est-ce que vous voulez que chaque service ait sa propre matrice de droit ça c'est un choix en fait que Biscuit ne force pas c'est un choix d'architecture que vous pouvez faire donc ça marche toujours ensuite je vais atténuer le jeton donc là par exemple je vais pouvoir ajouter un bloc et là je vais pouvoir mettre par exemple check if time donc là je vais mettre une date d'expiration là ce qui est intéressant là dedans c'est que là j'ai un mécanisme de TTL quelque chose qui est inclus dans le standard de JWT par exemple avec la claim EXP là c'est du code que je tape en fait donc là ça n'a pas marché parce que j'ai mis une date d'expiration en 2024 je peux aussi mettre là par exemple j'ai fait un jeton initialement qui permet de voir les photos des deux chiens mais là je peux rajouter un check qui va forcer avoir qu'un seul share et donc là c'est intéressant ça montre en gros que ça montre en gros que vous pouvez mettre des restrictions vraiment métiers dans votre token et c'est pas quelque chose qui doit être baked in vraiment dans le protocole et les tokens ça montre que vous pouvez faire évoluer le système voilà et après ah ouais c'est cool hop je vais vous montrer la CLI tant que j'y suis donc là tout ce qui a été fait dans le navigateur on peut le faire dans la ligne de commande ah ça c'est pas cool ah ok il fait bonne Aldi j'ai pas une version à jour de la CLI je pourrais pas vous montrer je suis désolé terrible en gros ça montre que ce snapshot c'est pas juste de l'affichage c'est de la donnée structurée donc on peut faire des requêtes dedans et on peut même faire des requêtes et avoir une réponse au format JSON mais c'est pour vous montrer vous pouvez le faire dans du code aussi extraire de la donnée structurée à partir d'un snapshot donc par exemple avec GQ vous pouvez faire des trucs cools si vous me faites confiance hop on va reprendre la présentation donc du coup là on a vu c'est intéressant on peut prendre les tokens on peut les réduire qu'est-ce qu'on va faire avec ça donc un premier pattern qui est intéressant c'est vous avez déjà eu une API gateway vous avez déjà eu à gérer de l'autorisation dedans en fait avec ça vous allez pouvoir avoir un token un client qui arrive une gateway qui va émettre le token qui va être intéressant pour le service de l'autre côté souvent c'est utile de vraiment séparer les contextes entre front-end vraiment côté client qui a des règles métiers mais du point de vue du client et côté back-end ce qui va fonctionner du point de vue vraiment interne vous n'allez pas vouloir exposer ça mais rien ne vous empêche de prendre certains des concernes que vous avez côté client et les amener de ce côté là donc les problèmes que vous allez avoir avec la gateway et l'espèce de trusted setup que ça va vous faire c'est à dire que tout le monde doit faire confiance à la gateway c'est la confuse des petits attaques dont je parlais tout à l'heure donc tout le monde fait confiance à la gateway mais personne ne revérifie vraiment ce qui se passe là avec du biscuit vous allez pouvoir regarder plus précisément au fur et à mesure que ça circule dans le système qui est autorisé à faire quoi donc vous avez une requête vous allez récupérer les credentials vous pouvez les ajouter au token c'est ce qu'on appelait avec les fourth party block vous allez pouvoir à chaque niveau du système revérifier le token parce qu'il va être porteur des droits que des droits métiers donc c'est cette partie là aussi donc l'atténuation offline vous pouvez avoir un service qui reçoit une requête avec un jeton et qui sait que en emmenant dans une autre partie du système cette autre partie du système on lui fait moins confiance elle a besoin de moins de droits et bien on va pouvoir atténuer à cet endroit là avant de lui envoyer c'est assez tricky à mettre en place parce que souvent on peut avoir des effets de bord où un système finalement rappelle un autre et ça recircule un petit peu plus mais si on arrive à plutôt bien gérer son archi et comme d'habitude c'est la loi de Conway il suffit de regarder l'organigramme pour savoir si ça va ressortir c'est que ça reste dans cette partie là c'est de l'organigramme vous pouvez gérer vos règles d'autorisation en fonction de ça donc c'est à toi celle-là ? non donc voilà donc pour pour cette idée vous avez votre jeton qui arrive par exemple qui va dire je suis l'utilisateur Geoffroy Coupri je fais peut-être partie d'une organisation d'une team de quelque chose comme ça et peut-être qu'entre le moment où on a émis mon token et le moment où j'ai fait ma requête on m'a retiré d'une équipe comment est-ce qu'on gère ça ? en fait c'est au moment on arrive à la gateway on va rajouter au token ces informations d'autorisation c'est-à-dire que quelqu'un qui a juste le token va pouvoir atténuer mais on a un système où on peut rajouter de la donnée signée par une autre clé et faire en sorte que le reste du système trust ça et donc la gateway peut dire voilà cet utilisateur j'ai telle liste de rôle pour lui et c'est ce que vous avez utilisé sur tout le reste du système et alors j'insiste sur tout le reste du système parce que on parlait de la latence tout à l'heure il y a un problème qu'on voit assez assez rarement en autorisation en fait qui existe qui est fréquent mais qui est impossible à débug j'ai ma requête qui arrive dans le système j'ai un certain nombre de droits je fais un certain nombre de requêtes dans mon système distribué et mes droits changent en plein milieu qu'est-ce qui se passe ? vous savez pas ce qui se passe ça peut avoir des effets vraiment 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 rigolos et donc avec ça en fait vous assurez que vous mettez des droits qui vont être consistants d'un bout à l'autre de la requête alors effectivement si vos droits ont changé entre temps bah à un moment vous allez avoir une donnée qui va arriver ou on va vous donner accès à quelque chose et vous n'êtes plus censé avoir accès mais il vaut mieux avoir quelque chose qui est consistant le temps de la requête pour éviter ces effets bizarres et une fois que c'est fait bah après on est à nouveau sur le nouveau contexte et on n'aura plus le problème donc ça c'est pas mal en fait et là c'est un bon exemple du fait de réintroduire un peu de centralisation à un moment pour remettre un peu de garantie sans pour autant tout recentraliser le dernier pattern dont je vous ai parlé que j'aime assez bien en fait c'est un token Oula l'idée est de vraiment faire une décentralisation totale parce qu'on n'accepte pas le moindre SPOF et on va avoir un service qui délivre enfin qui délivre déteste cet anglicisme qui distribue des jetons et après c'est la personne qui va avoir son jeton et qui va être en charge de présenter le jeton au service et là l'intérêt c'est qu'on a un truc complètement décentralisé alors ça implique que les services soient exposés directement par internet et d'enlever toute sécurité périmétrique mais les sécurités périmétriques c'est pas forcément une bonne chose et ça en fait on retrouve un peu le mode de haute où on a notre service haute qui va nous donner un jeton d'accès et ensuite on va aller utiliser le jeton d'accès à d'autres services qui n'ont plus besoin de parler au système haute ça marche très très bien mais à ce moment là il faut gérer la révocation et ainsi de suite et accepter potentiellement des incohérences une fois le jeton émis donc pour récapituler l'autre centralisé c'est vraiment plus simple donc si vous pouvez c'est bien mais c'est en général un single point of failure donc à voir si c'est une contrainte que vous êtes en mesure de tolérer et ça en tant que soft senior dev ça dépend ha 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 l'autre décentralisé c'est tout à fait faisable avec des garanties à peu près ok mais s'il vous plaît si vous vous lancez là-dedans pensez à la révocation attendez pas que ça soit trop tard s'il vous plaît ensuite quand on a un système un peu large scoper au maximum les permissions suivez vraiment le principe de moins de privilèges c'est le truc qui va vous sauver en faisant de la défense en profondeur il y a forcément une des couches qui va planter à un moment donc il faut qu'il y ait plusieurs couches qui se compensent pour avoir vraiment la sécurité totale vous pouvez pas avoir une sécurité qui repose sur un seul système c'est trop risqué et pour ça l'atténuation offline c'est super et évidemment en dernier point manger des biscuits donc si vous cherchez des contributeurs et des contributrices si vous voulez contribuer au support VS Code si vous voulez coder en datalog et des trucs comme ça les contributions sont acceptées et bienvenue donc n'hésitez pas et dernier point donc il y a biscuitsec.org vous avez la description du projet vous avez tous les web components pour tester vous même la doc est cool donc il y a une orga GitHub et on a un channel matrix si vous avez des questions vous pouvez venir discuter et voilà c'est parfait à la seconde merci c'est parti c'est parti